et bien salut à toutes et à tous on se retrouve avec moi et donc on va redémarrer là où on s'en est arrêté la dernière fois donc on en est à la mission numéro 3 voici là le manoir du gouverneur et on va poursuivre tout de suite et c'est parti on y va comme si buenos dias monsieur duncan walpole d'angleterre pour le gouverneur je crois à savoir qu'il m'attend si seigneur walpole entre pour favor Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan ? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Vous avez mes deux meilleures paires de pistolets, Duncan. Prenez-en grand soin. Si j'en avais huit, je les traiterais comme mes propres fils. Essayez-les si vous en avez envie. Habituez-vous à les manier. J'ai déjà dix combattis aux côtés d'un homme qui emportait neuf. Cet effort pratique au combat, c'est plutôt des services étalants de nageur. Hélas ! Ou alors, en fait, ici, on est plutôt dans un didacticiel de tir. J'ai eu toutes les cibles. Oh ! C'est un défi très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. C'est bon. Allez, bêche-toi ! Oh là là ! La lenteur ! Pouf ! C'est pas assez loin, tout ça ! Non, c'est bon ? C'est un autre défi pour WAM ? Duncan, où sont vos lames de poignets ? Je n'ai jamais vu d'assassins aussi mal équipés. Euh... Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Ah ah ! Faites votre choix ! Où les avez-vous trouvés ? Je ne les ai pas trouvés. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. Voilà la partie, l'une des parties que j'ai vues qui m'a le plus plu. C'est le fait de ravoir les lames. Parce que franchement, quand il les a balancées, il m'a énervé. Il m'a énervé. Allons, nous avons préparé un petit parcours d'entraînement en prévision de votre venue. Est-ce que dommage de vous laisser repartir sans vous avoir vu à l'oeuvre ? Oui, bien sûr. Si nous en avons le temps, je vous montrerai avec plaisir ce que je sais. Regardez. Des situations toutes adaptées à vos talents. Allez-y. La lame dans une foule est une approche sans fioriture. Rien de grandiose, furtive et rapide. Alors, il faut que je regarde l'objectif. Parce que j'ai un autre objectif. Il me semble que c'est de voler les Templiers. Vu que j'ai fait cette mission-là. Montrez-nous une autre technique. Quelle ingéniosité de se cacher dans des tas de foins. Vous ne trouvez pas ? Pour te faire plaisir, on va s'appeler une deuxième même tas de pring. C'est exactement ça, la discrétion. Nul ne saurait surestimer l'effet de surprise. Particulièrement quand les perspectives sont masquées. Il me semble que le fait de s'entraîner sur des gens comme ça en paille. Il me semble que c'était déjà présent dans Assassin's Creed 2 ou dans Brotherhood, je ne sais plus. Mince. Quelle méthode ingénieuse. Bon là, c'est bon, je réussis. Vos assassinats aériens ne manquent pas de poésie. Malgré leur caractère un peu voyant. Une démonstration ? Tu me rappelles, il y avait trois situations. Une avec un tas de foins. Une de plus un balcon. Et l'autre... Ouais, c'est bon, vieux temps. Est-il aussi possible de porter un coup mortel à vive allure ? Voilà ! Les assassins vous ont bien formé, Duncan. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. À votre plus grand péril, sans nul doute. Les assassins sont rarement bons pour la santé. Ma foi à l'alcool n'est pas plus recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur ? Êtes-vous un associé du gouverneur ou une simple relation comme moi-même ? Ousquet, lame, canon, grenade. Tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, Capitaine Rogers ? Est-elle ici, à la Hava ? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à craquer les pirates. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Et comment avez-vous réglé ce problème ? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix. Accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays. Ou mourir au bout d'une corde. Ah. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Je vous souhaite de réussir. Grand Maître Torres. Monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis ? Oui, monsieur. Voici. Incroyable. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais. Mais pas suffisamment pour me dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs. Nous avons fort à faire. Enfin réunis entre gentilhommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empirent si tristement qu'on pue. Mais vous êtes des templiers aujourd'hui. Les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guidez les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guidez les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guidez les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la Sagesse, que commence notre œuvre. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez. Contemplez ces images. Gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire. car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armée. Un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre, où qu'elles se trouvent. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secret, plus de mensonges, de tromperies, plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire, que notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser ? Nous le serons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable, un nommé Robert, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentique sage. Êtes-vous certain que cet homme en est un ? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais, grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs, quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont. Le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Et voilà, la mission est terminée à 100%. Donc, du coup, j'ai réussi ce que je n'avais pas fait sur mon ancien compte. Voler les trois Templiers. J'aurais pas cru que c'était ce moment-là qu'il allait faire. Bon, maintenant, je le sais. Et donc, on va continuer. Demain, la flotte du trésor arrivera avec votre récompense. Après cela, nous discuterons de notre avenir. J'ai hâte d'être. Excellent. Retrouvez-moi sur les quais à la première heure demain matin. Le gouverneur Torres sollicite votre présence sur les quais du Castilio. Demain, au lever du soleil. Ouais, c'est parti, du coup. Ah, voilà. Hop, impec. On va directement se diriger vers la prochaine mission. qui se trouve par la O.K. du Castilio. C'est-à-dire, le C. du Castilio. Oups, c'est une baguette. Il ne reste pas là. Donc, du coup, il faudra que je le refasse sur mon autre compte, avant de... de reprendre le compte, justement. C'est-à-dire qu'il a perdu la raison. Oh. Tétoie donc. Pardon. Repare-donc. Direction lequel Castilio. On est à 100 mètres. Oh, la classe de Custaceos. Vivos soutenus, soy mismo. Si la limpieza... Je suis content quand même qu'il ait pris les deux lames secrètes, parce que ça n'aurait pas été cool, sinon... Pareil, les deux lames secrètes, ça a dû arriver au niveau de Assassin's Creed 2, Brotherhood, je ne sais plus lequel. Par contre, on n'a plus la lame tyrolienne qu'on avait dans Révélation. C'est un peu dommage. Bonjour, Duncan. Venez par ici. Edward. Bonjour, Edward. J'ai trouvé un acheteur pour le reste de mon sucre. Une excellente affaire. Je suis ravi. Il vous a appelé Edward. Oh, c'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. Ah. Ingénieux. On se reverra, Bonnette. Plus tard. Vous êtes ponctuel, Duncan. Par ici. Le voilà. Un homme que Templier et Assassin ont cherché pendant plus de dix ans. Il paraît que vous vous appelez Roberts. C'est juste ? Vous reconnaissez ceci, j'en suis sûr. Selon les vieilles légendes, le sang de sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Peut-être monsieur Roberts nous apportera-t-il cette précision. Conduisez-le à ma résidence. Donc du coup, là, on part sur une mission un peu plus complexe. Je ne sais pas si on va avoir des objectifs. Je pense que non. Là-bas, il y a eu un assassin. Là-bas, il y en a un dans le truc affreux. J'adore ça. J'essaie de les trouver. C'est marrant. Tout est, il y en a un. Ah, il y en a un. Il y en a un. Cet itinéraire ne me plaît pas, nous sommes exposés. Quelque chose nous gêne. Restez près de moi, grand-être. Je le ressens aussi. Ne les laissez pas s'emparer du sage. Protégez-le à tout prix. Les assassins ! Les assassins ! Là-haut ! Sur les toits ! Sur les toits ! Je ne sais pas quel objectif j'ai à faire, je ne les ai pas vus. Utiliser le pistolet de con. Oh, impec. C'est fait. C'est fait. L'oréanotores. Aïe. Ils sont nuls ces assassins. Parce que franchement... J'aimerais pas pouvoir les tuer. En vrai. Allez, tuez-les. Ils ont récupéré les mêmes tenues qu'ils avaient dans Assassin's Creed 1. Avec l'ordre des assassins. Avec l'ordre des assassins. Oui. Allez, poussez pas, eux. Arrête. 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 Et y'aai pas users. Arrête. Arrête. Arrêtez-le ! Let's go ! Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Laker votre cible ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en bas et moi que je suis en haut ? Arrête-toi ! Tu es en train de te fatiguer pour rien ! Casse pas ça déjà. Reviens ! Ou je vais te briser les joues ! Il va me semerer si ça continue. Ce sera un beau fail ! Je ne comprends pas pourquoi il a tué l'assassin alors que l'assassin voulait le sauver. Ça doit être un truc de sage à mon nom. Oh ! Oh ! Il est sans ! Oh ! Tu veux pas toi ? T'es malade ou ? Mais ! Comment je peux faire pour le plaquer au sol ? Bon ok ! Allez hop ! On ne va pas y aller par carrément des chemins ! On ne va pas y aller ! Mais t'es sérieux ? Bon allez hop ! Je déclasse la tronche ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà ! Bien joué les che-pot ! Tais-toi ! Nous allons le conduire en prison Drômeître ! Doubler la garde ! Eh bien ! Le moins qu'on puisse dire c'est que la journée aura été agitée ! Si ! Pris en souricière par nos ennemis ! Nous avons manqué de prudence ! J'aurais voulu rester pour la suite des opérations mais je dois profiter de ces vents et faire route vers l'Angleterre ! Je comprends capitaine ! Que la mer vous soit indulgente ! Avec de la chance ! Je reviendrai en habit de gouverneur ! Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît ! Adios ! Quant à vous monsieur Walpole ! Voici le premier versement d'un investissement à long terme ! Gracias ! Je vous remercie ! Je souhaiterais que vous soyez présents à l'interrogatoire demain ! Venez vers midi ! Bien monsieur ! Et ouais ! J'ai pas réussi ! Du coup voilà ! Je vais faire comme dans la deuxième vidéo ! Je vais vous mettre une... Entre guillemets vidéo annexe pour montrer comment j'ai fait pour réussir ! Parce que je vais pas recommencer quinze mille fois vidéo ! Ce ne sera pas des vidéos de trois minutes que je vais vous faire ! Ce sera des vidéos d'une heure et demie ! Euh... Donc voilà ! On va s'arrêter à cette émission-ci ! A mon avis après vous allez recevoir une vidéo j'ai environ 3-4 minutes ! Pour expliquer comment j'ai fait pour le plaquer au sol depuis une hauteur ! Enfin voilà ! Donc salut les amis ! On se retrouve pour la preuve ! Du coup j'ai refait vite fait ! Donc voilà ce que ça donne ! La vidéo est très rapide ! Dis donc qu'il y a plus de blabla à l'attente ! Que non ! J'arrivais pas à... J'avais pas très bien compris la... Enfin la façon qu'on avait réalisé le défi ! Du coup euh... J'ai essayé euh... de voir ce qui est à côté ! Du coup j'ai couru, j'ai couru sur les toits ! Et à un moment donné j'ai essayé de sauter et puis je l'ai eu ! Donc voilà ! On va voir ça tout de suite ! Hop ! Et voilà les amis ! Donc bien sûr j'ai pas remis la... Le moment où fallait tuer l'homme au pistolet vu que dans la vidéo d'avant je l'ai réussi ! Donc je me suis permis de pas le remettre ! Avec de la chance, je reviendrai en avis de gouverneur ! Avec la bénédiction de mon crétin le roi de surcroît ! Adios ! Quant à vous monsieur Walpole ! Voici le premier versement d'un investissement à long terme ! Gracias ! Je vous remercie ! Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain ! Venez vers midi ! Bien monsieur ! Et voilà ! La mission est terminée à 80... 90... 100% ! Merci à tous ! A plus 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 ! Plus ! Plus ! A plus ! – Sous-titrage FR 2021